Musculation du dos et des épaules, car apparemment d'après les commentaires et les critiques, c'est ce qui plaît aux femmes. Aujourd'hui, poids du corps, il vous suffira d'avoir de quoi vous suspendre et un élastique. L'indémodable pour le grand dorsal, les tractions. Ici, des bras longs. Des dorsaux pas faciles à solliciter. J'opte pour une prise marteau avec amplitude au ressenti. Le mouvement n'est pas complet, c'est volontaire, je veux focus le dos. Hydrate ! Pas très glamour ou le tirage horizontal en mode planche. Les mains en supination. Ici, il faut trouver un moyen solide de se suspendre. Les pieds plus hauts à un même niveau que la barre pour mieux solliciter les trapèzes médiants. Ce qu'on pense avec ce plan de vue. Like ! Cette fois-ci, les muscles érecteurs du rachis. Lombaire, muscles intervertébraux. Autrement dit, extenseur de la colonne vertébrale. Ça en a pas l'air, mais ça fait trop mal au maximum ! Ok, là, on commence à transiter les épaules, notamment l'arrière. Ici, sans aucun temps de repos. 20 reps élastique longs. 20 reps élastique moyens. 20 reps élastique courts. Au plus, tu raccourcis l'élastique. Au plus, il faut forcer. Commencez pas direct en mode cou. Elastique comme muscle, il faut l'échauffer. Pour pas qu'il te pète à la gueule ! Ok, maintenant les faisceaux latérales. Ce qui fait l'épaule ronde vue de face. On travaille en dissocié. Point d'élastique en bas. Le mieux de faire ça penché comme King Kong ou Charlie Chaplin. Abonne-toi ! On finit avec des pompes épaules. Faisceau antérieur et latéral. Les pieds mais surtout les fesses très élevé par rapport aux mains. Tu pompes en mettant la tête vers le bas. Tu pompes ! En gardant la volonté d'avoir une trajectoire qui sollicite les épaules, bien évidemment. Séance finie, voici mon corps congestionné, mets une note à mon dos en commentaire. Et n'oublie pas mon site internet si tu veux un programme complet à faire en salle. Télécharge gratuit ou payant, quoi que tu fasses, sache que...